bonsoir chers téléspectateurs j'ai un grand plaisir de vous présenter cet après-midi un des artistes qui a commencé tout jeune c'était le plus jeune des artistes des années 1940 il était encore tout mignon un fils d'artiste un ancien artiste camerounais que vous avez tous connu à la personne de bonnico de sabbatre alors je vais vous présenter aujourd'hui son fils un qui a qui a succédé à son père à la personne de mroyer bonsoir mroyer d'écart alors mroyer d'écart ça fait très longtemps qu'on sait pas on s'est pas vu il ya plus de dix ans mais je vous suis le prêt de partout vous passez sur les cinq télévisions camerounaises qu'on arrive à capter de l'autre côté et vous voir en plein oeuvre là vous venez de faire en ouvert l'album il ya des normas l'album héritage oui je sais pas si c'est ça c'est ça c'est ça alors la musique se porte bien goyer d'écart oh ça c'est une question qui vient d'arriver la musique se porte très très mal très très mal quand quand au musicien que je suis je me porte bien parce que je pense que le choix que j'ai fait de rester à la CRTV était une bonne pensée parce que quand ala ditouré frappait sur ma porte pour que j'aille à en france j'avoue que même si je partais j'avais avoir avoir j'allais avoir une autre dimension artistique parce que je devais faire le tour du monde d'une autre manière mais le fait de rester à la télévision m'a permis d'être concis et d'être réaliste ah oui voilà vous voyez merci beaucoup on a pris la charie avant avant les vœux et je voudrais que vous présentez auprès du public qui vous suit eux de par le monde entier parce que vous parlez des gens de votre carrière et tout mais le public ne sait pas à qui ils ont ils ont à faire quoi je veux tout simplement dire merci penadale et goyer jacques est une histoire je suis un virus de la musique parce que j'ai fait la musique de père en fils je suis le fils au fond du coup l'un des précurseurs de ma course au cameroun que tu as certainement connu par où tu es passé et je voulais dire je vais essayer cette occasion pour dire que j'ai fait la musique pratiquement depuis 1977 et ça la presse nationale et internationale m'ont découvert lors du décès de mon frère en 1980 un cas papa décédé parce que à l'époque qu'aujourd'hui quand on voit les artistes aller faire les veillées mortuelles lors des obsèques des artistes ceci avait commencée au délire de mon frère là où vous étiez et c'était en 1981 et papa était mort le 19 juin 1981 voilà comment la presse m'a découvert et tout de suite après je m'oulais et un côté françois ont organisé une mutuelle des artistes camerounais parce que j'étais un membre à fait déjà partie de cette mutuelle voilà toi aussi et c'est dans cette salle où tu étais d'ailleurs et puisque moi est venu un jour c'était au salvador il a demandé qu'il aimerait avoir un guitariste qui chante ambassade en douala pour intégrer la jeune formation de l'orchestre de la CTV de la CTV oui voilà avec les anas tout l'orchestre était déjà récuité on avait déjà récuité tout le monde à Yaoundé je suis la seule personne que Douala est trouvée à envoyer et on n'est pas en fait Salé John et Nkoti se sont dirigés vers le dehors à leur retour ils ont dit que c'est Ngoye Jeka, Mounafi et Elis Kimaio de se sortir et dit que mais tiens je vois tous ces vieux ici là c'est cet enfant là et puis Jean-Paul Mounafi a répondu que c'est un petit piment voilà c'est comme ça que tu es alors Ngoye c'est bien beau voilà nous parlons déjà n'est-ce pas entièrement de votre de votre entraque dans la carrière musicale mais qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a amené à apprener aussi fort dans la musique vous n'avez pas d'autre option en dehors du fait que votre papa était musicien que vous insérez dans la musique je ne saurais le dire car si on me demandait de recommencer je n'allais pas devenir maçon je suis un multidimensionnel ça dit que papa ayant l'orchestre je pense que j'étais l'un de ces musiciens que même dans vos orchestres quand j'arrivais je pouvais facilement monter à la batterie jouer, prendre la basse jouer le tout petit musicien de l'époque, prendre même le saxophone tu peux jouer mais alors j'ai voulu jouer comme les gens comme les Pinedali, comme les musiciens, comme les guisers manuels il fallait que je m'accompagne en chantant voilà pourquoi je suis allé à la guitare et papa était tout simplement surpris l'un de ces quatre matins il se souvenait qu'il était à l'école et que ses musiciens n'avaient pas répétition il entendait un vacarme dans son bar il s'est rapproché de son bar il a trouvé son fils en train d'églencer la guitare avec les dents il a dit à son ami que tel qu'il est parti là on ne peut plus l'arrêter voilà je me suis découvert comme ça et je disais tantôt que la musique pour moi était un virus et nous on a fait une autre école parce que je sais que j'ai fait des balles à Douala en Koksamba où on m'appelait Mounofi où les entrées étaient payantes pour qu'on me voyait jouer même si l'entrée coûtait 300 francs j'ai fait ce temps là où on comptait les bouteilles avec 5 francs pour me voir jouer donc j'ai plus simplement tout simplement dit que mon avenir est peut-être derrière moi oui mais pendant que vous commencez dans la musique à l'époque qu'est-ce qui vous a intéressé c'est-à-dire que c'est votre papa qui vous demandait de faire aussi la musique comme lui c'est vous-même parce qu'à force de voir le matériel que votre papa avait à la maison que vous êtes intéressé à apprendre à jouer à plusieurs instruments et finalement vous êtes prouvé guitariste à la fin vous savez la musique c'est la muse en fait on reçoit, nous sommes les créateurs, nous sommes à la récemment de Dieu et tout ce qui est environnemental nous émet des sonorités ceci dit, le fait d'avoir grandi dans un environnement musical je ne pouvais que devenir musicien puisque mes parents étaient d'abord les chrétiens, mon père était un choriste dans la couronne sans un ménincoa du canton Bassa à Douala donc KSB, là où ils faisaient le ténor et moi j'étais alto donc tu jouais avec ton papa mais j'étais chanteur à la chorale d'hommes et tant que disait à l'école primaire, mon père était ténor, moi j'étais alto De toute façon, on m'appuie en fait tu as le soprano, tu a l'alto, tu as le tenor et tu as la basse Je pense que ce sont les fondamentaux qu'on trouve dans la musique un accord, un effet de quatre sons On peut dire que l'octave est d'abord il y a la fondamentale et la tonique en octave, tu le trouve en corps, c'est fondamental C'est ce qu'on a trouvé c'est ça qui fait l'accord merci bien Goyer cette émission s'appelle La Croisière des Artistes Cameroulais c'est une émission créée par moi et votre collègue et c'est notre émission qui puisse nous permettre de parler de nos problèmes vous savez en ce moment on a assez de problèmes la musique comme tu as dit au départ de l'émission que la musique ne marchait pas bien nous sommes confrontés à des problèmes à tous les bouts auprès des de ceux qui publient nos musiques et nos images qui nous donnent pour la possibilité de pouvoir nous exprimer comme une sous-droit donc moi j'ai l'idée de cette émission qu'est-ce que vous dites de cette émission qui est La Croisière des Artistes je pouvais rire mais je ne ris pas parce que à l'occasion de la fête de la musique je ne sais pas si nous on devait fêter il fallait plutôt qu'on fasse une pause qu'on s'habille en noir parce que je ne sais pas si les cheveux blancs que tu as là c'est parce que tu t'es tu t'es reconverti, tu es devenu journaliste ou tu es dans une émission ou alors à force mais je ne sais pas ce que je voulais dire j'étais vu l'autre jour lors de ton émission il ne savait pas que il savait que toutes les voies nous sont nécessaires pour parler de nos problèmes parce que personne d'autre ne pourrait mieux les expliquer que nous-mêmes ce que je veux dire c'est que tout est malade culturellement parlant aujourd'hui je dirais aux gens qui sont de l'autre côté de la FECAFU qu'on enlève un peu les deux dernières lettres c'est-à-dire qu'il y a été pour que ça fasse FECAFU mais il n'y a pas de problème à la FECAFU comme il y en a à la culture comme il y en a à la SOCAM Mboyedika vraiment je suis bien d'accord que vous sortiez tout ce que vous avez au fond de votre coeur mais en passant de plus vous avez à s'écouter est-ce que vous pouvez faire un petit acapella au public qui vous suit qui sache n'est-ce pas que cet artiste a des choses à dire il a beaucoup de choses à transmettre mais qui n'a pas la possibilité de le faire en temps normal alors qu'à la croisée des artistes il peut le faire parce que c'est une émission qui est notre émission et qui est créée pour nous et vraiment faites honneur à ce public je vais interpréter mon feu père alors ou alors je vais interpréter moi-même vous voulez le goé d'hier vous voulez tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez faites plaisir à votre public qui vous suit par le monde entier je sais que j'ai grandi quand j'étais j'étais gosse je n'avais personne pour m'envoyer à l'école aujourd'hui que je suis devenu grand j'en connais une grande famille c'est ça la vie oui c'est ça le dessin mais Pinadale moi je ne le connais pas aujourd'hui je le connais depuis quelques minutes merci 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 Ngoïe Djeka je suis très enchanté de vous avoir à la croisée des artistes c'est moi c'est votre émission à tout moment n'est-ce pas c'est moi qui dis merci et si vous avez beaucoup de choses à dire toutefois merci c'était pour vous la croisée des artistes avec Ngoïe Djeka merci au revoir Ngoïe merci au revoir